Alors ici, nous nous situons dans la future entrée du bâtiment, dans laquelle les visiteurs seront accueillis, avec la diétrique sur une zone d'embarquement, ce groupe qui sera appelé par des écrans au mur. Une fois que ce groupe sera constitué et contrôlé, il se leur sera donné ce qu'on appelle un compagnon de visite, qui est une sorte de tablette, entre une tablette et un smartphone, qui va les accompagner et qui va leur donner toutes les informations nécessaires à la compréhension et à la visite. L'ouverture qui se situe à gauche et qui en fait permettra d'amener d'un coup les 32 visiteurs sur le toit du bâtiment. La visite démarre en redescendant par un chemin encaissé vers un abri où seront évoqués les paysages et la faute préhistorique. Le fac similé sera ensuite en étant fond de la visite. Dans ce patio, on se retrouve dans un espace de respiration, puisqu'on pense que la visite de la grotte va procurer une émotion, c'est le but, ça provoque une réelle émotion lors de la visite. Et donc, en sortant du fac similé, on pense qu'il faudra un espace de respiration, de détente un petit peu, pour se reprendre ses esprits. Et donc, nous sommes dans ce patio qui accueillera un mur d'eau, c'est cette partie-là, ici, et un mur végétalisé qui se trouve en face de vous. Donc, c'est un petit espace de détente. On arrive dans cette salle après avoir visité le fac similé et après avoir été dans l'occasion duquel nous étions juste avant. Comme le disait M. Barillon, nous avons des fragments qui sont suspendus. Dans cette salle, un espace où le visiteur aura le temps de revenir sur les œuvres qu'il aura pu voir dans le fac similé, dans le taille. On a un ensemble de 13 dispositifs dans cet espace, des dispositifs interactifs, des projections sur les fragments. Et le compagnon de visite dont on parlait tout à l'heure, qui est donc l'outil qui accompagne le visiteur tout au long de sa visite, qui permet d'avoir des expériences interactives, des compléments d'informations. L'abside est une initialité, une partie de la grotte, dans laquelle il y a plus de 1500 représentations qui sont gravées dans la paroi, donc gravées, ciselées. Et vraiment, ce travail a vraiment été reproduit, comme pour l'intégralité de la grotte, a été reproduit au millimètre près. Donc, le détail minéral que vous voyez sur la paroi, comme les gravures que vous voyez apparaître, sont ceux de la grotte. On est vraiment dans une reproduction alimentaire. C'est particulièrement nécessaire pour cette zone, puisque les figures ne sont que visibles, je dirais, en deuxième lecture. Dans un premier temps, on voit qu'il y a quelques tracés, et ensuite, il faut que l'œil s'habitue un peu, et pour pouvoir ensuite découvrir les figures qui sont imprimées sur cette paroi, puisque, encore une fois, c'est une surface qui n'est pas très grande, et on a donc 1500 figures, des grandes et des petites, avec beaucoup de super professions. C'est aussi une prouesse technologique qui va mélanger un art de reproduire, avec de vrais artisans-artistes, ces peintures murales, et en même temps de mettre à la disposition des touristes et des visiteurs, avec ce qu'on appelle la réalité augmentée, l'explication, la découverte de toutes ces peintures, ces mystères des gravures, ces peintures super colonnées, et la réalité augmentée, va nous permettre de voir ce qui est derrière, les peintures que l'œil m'impruntent. Donc c'est tout cela, et c'est pour cela que la région, et même que le conseil départemental, a participé à cette reconstruction de l'esclos. Cette salle immersive, équipée pour la vision en 3D, permettra aux visiteurs de pousser l'expérience jusque dans les endroits physiquement inaccessibles pour le plus grand nombre. Dans un projet comme ça, il faut au préalable avoir l'accord, l'aval de la communauté scientifique. Parce que la grotte de Lascaux, je parle de la grotte originelle, appartient à l'État, et donc l'État est très soucieux de savoir de ce que l'on fera, de l'image de cette grotte-là. C'est tout à fait normal. Et donc le premier travail a été de nous assurer de l'aval de la communauté scientifique. C'est pour cela qu'il y a un comité scientifique, qui est présidé par Yves Coppens, qui travaille en permanence avec nous. Mais le département de la Dordogne, il a une vraie expérience dans ce domaine. Puisque c'est au début des années 80 que le Conseil général, de l'époque et non pas départemental, avait acheté un site près de la grotte originelle, où il a construit le premier facsimilé, que l'on appelle Lascaux 2. Donc on avait déjà tout ce travail de coopération avec les services de l'État, avec le ministère de la Culture, avec les scientifiques, de façon à ce que, dans ce que l'on va rendre au public, et bien la vérité scientifique soit véritablement protégée et respectée. Ça, c'est le problème numéro un. On veut, le travail que nous menons ici en Dordogne, c'est d'ouvrir la connaissance de l'ensemble de nos concitoyens. C'est faire en sorte que ce trésor, qui est aujourd'hui caché, qui est sous la terre, que quelques personnes peuvent voir chaque année, que le grand public ne verra plus jamais en direct, que ce trésor-là, on puisse l'ouvrir à l'ensemble de nos concitoyens et à l'ensemble des habitants de la planète, parce que Lascaux n'appartient pas ni au Périgourdain, ni à la France. Lascaux appartient à l'humanité. Depuis les années 2000, on est sûr d'une chose, c'est qu'il faut sanctuariser la colline de Lascaux, puisque le problème, c'est que le facsimilé, le premier facsimilé, le Lascaux 2, il a été construit à 300 mètres de la grotte originaire, et qu'il recevait, sur ce site, des milliers de véhicules, des milliers d'autocars chaque année. Et depuis le début des années 2000, on était sûr et certain que ça ne pourrait pas durer, qu'on ne pourrait pas rester là-haut. Donc, il a fallu réfléchir à trouver des moyens de vulgariser ce trésor. Et on l'a fait de deux façons. On l'a fait d'abord avec une expo itinérante, qui aujourd'hui parcourt le monde, qui a été présentée à Bordeaux, à Chicago, à Houston, à Montréal, à Bruxelles, à Paris, à Genève. J'irai le 14 avril prochain à Séoul, à Waiwang exactement, d'une ville à côté de Séoul, d'inaugurer l'exposition de Lascaux 3. Et donc, on a eu l'idée de déplacer en vérité de Lascaux 2, et de faire en sorte qu'on ait un centre d'interprétation qui soit beaucoup plus complet, beaucoup plus ouvert, qui utilise les techniques d'aujourd'hui, qui utilise l'interactivité, et qui permettra à chacun de nos concitoyens de pénétrer à la fois la connaissance dans l'art pariétal, mais de pénétrer la connaissance en matière préhistorique. Ce qu'on veut, c'est quoi ? C'est que nos concitoyens, à travers leurs racines, apprennent à mieux se connaître, et que chacun sur cette planète comprenne que l'humanité, elle est une, qu'on habite tous le même lieu, quelles que soient les évolutions, et que nous avons à construire une vie ensemble. C'est ce que nous avons fait à travers aujourd'hui le Lascaux 4. C'est, on a tendu la main, c'est une main tendue. On tend la main de la fraternité au peuple de la planète aujourd'hui. C'est ça notre boulot. Et pour une collectivité départementale, c'était pas facile de réunir 57 millions d'euros. Mais je dois dire là, et les remercier, que nous avons eu le soutien de l'Union européenne, qui apporte 12 millions, de l'État français, qui apporte 4 millions, de la région aquitaine, et de son président Alain Rousset, qui nous apporte 16,6 millions, et la volonté des élus du département, qui apporte la même chose. En gros, on a pu faire ce projet, qui n'est pas un projet énorme, sur le plan financier. Sachez que la part du département, c'est la construction d'un collège. C'est la valeur de la construction d'un collège. Donc c'est pas quelque chose de si extraordinaire que ça. Mais c'est vrai que sans nos partenaires, que sont l'Europe, l'État, la région, et les partenaires privés, qui, à travers du mécénat, nous ont aidés, et l'exploitant, qui nous apporte 2 millions d'euros, sans ça, on n'aurait pas pu construire un budget de 57 millions d'euros, qui nous permette, aujourd'hui, de faire ce centre.